Le 11 novembre 2021, j'ai commencé une petite révolution alimentaire. Je suis passé au régime cétogène. Et je peux dire que ça a changé radicalement ma forme, ma concentration et mon bien-être. Je ne cherche pas à vous convaincre, mais quand vous aurez entendu mon témoignage, vous pourrez vous poser la question, et moi. Salut les bienveilleurs, il n'entre pas dans les habitudes de cette chaîne de parler d'alimentation et encore moins de régime alimentaire. Pourtant, il me semble important de vous en parler aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'alimentation fait partie du bien-être, du prendre soin de soi et d'être bien dans son corps. Je précise tout de suite, je n'ai pas envie de vous rabâcher tout ce que vous allez pouvoir découvrir sur d'autres chaînes ou dans les livres. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est mon expérience depuis déjà maintenant plus de trois mois de vivre ce régime cétogène. Alors bien sûr, j'en avais entendu parler auparavant. Et personnellement, je suis plutôt méfiant quand il s'agit de surfer sur des régimes alimentaires qui sont à la mode et dont on parle beaucoup, voire de trop. Je suis bien plus intéressé de mettre au point un mode alimentaire qui me convienne. C'est mon épouse qui a initié la démarche. Elle a commencé le régime et je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement. Puis, quand elle m'a expliqué ce qu'elle faisait, quand elle m'a expliqué les avantages que présente ce régime, je lui ai immédiatement emboîté le pas. C'est tellement plus attractif de suivre un régime à deux. Alors, quels sont les avantages de ce régime cétogène ? Mais tout d'abord, en quoi consiste-t-il ? Eh bien, c'est simplement un régime où on a réduit au maximum la part de glucides, c'est-à-dire de sucres, qu'ils soient rapides, raffinés ou même lents. Alors, si ça peut paraître logique de diminuer, voire de supprimer les sucres raffinés, surtout pour moi qui suis très sucré, lorsque je me suis rendu compte que ça impliquait également de ne plus manger de fruits, je me suis questionné comment un régime sans fruits peut être considéré comme un régime équilibré, comme un régime bon pour le corps. Heureusement, j'ai commencé ce régime pendant la période de l'hiver, c'est-à-dire la période où il n'y a pas de fruits ou très peu. De plus, il faut ajouter que certains fruits sont autorisés même dans les régimes cétogènes les plus stricts, par exemple les baies, les myrtilles, les framboises ou les fraises même. En plus, je me suis autorisé une petite pomme en guise de 4 heures, j'étais donc comblé pour cette période hivernale. Mais le régime cétogène va bien plus loin, comme je l'ai déjà dit, il supprime les sucres lents. Et quand on parle de sucres lents, on parle des pâtes, on parle du riz, on parle de la farine, on parle du pain, des pommes de terre. Alors là, ça commence à devenir sérieux. En fait, ce régime est un vrai choc à nos habitudes alimentaires. Se passer de pain le matin, se passer de pain à table le midi ou le soir, comment est-ce possible ? Et se passer de pommes de terre, de frites, de pâtes, c'est également un vrai choc, une vraie bousculade à nos habitudes alimentaires justement. Heureusement, les viandes, les poissons, les fromages sont autorisés. Et c'est logique. Si vous considérez que votre alimentation se compose de glucides, c'est-à-dire de sucres, de lipides, c'est-à-dire de graisses, et de protéines, c'est-à-dire de viandes, de poissons et autres dérivés animaux, si nous diminuons drastiquement les glucides, le pourcentage de lipides et de protéines doit forcément augmenter puisqu'il faut un total de 100%. Et c'est une bonne nouvelle quelque part, augmenter le pourcentage de lipides et de protéines, car ça rend le régime tout à fait attractif. Car c'est bien connu, bien sûr, c'est les matières grasses qui donnent le goût et la saveur au plat que nous apprécions. Dans ce régime, c'est donc la porte ouverte aux viandes rouges ou blanches, grasses ou maigres. C'est la porte ouverte aux poissons, aux coquillages. C'est la porte ouverte aux plateaux de fromage et de charcuterie. Autant de mets délicieux que j'apprécie. Par contre, manger du fromage sans pain, dur dur au début. Et c'est là sans doute un des grands avantages de ce régime. C'est qu'il questionne nos habitudes, nos rituels alimentaires. Ainsi, je dois avouer qu'en me levant le matin, l'idée de ne pas manger une délicieuse tartine de confiture avec un bon café, cette idée m'était particulièrement difficile. C'est bien simple. Je me suis plusieurs fois levé en me disant que la journée ne valait pas la peine d'être commencée, car je n'avais pas cette fameuse tartine. Et puis, je me suis rendu compte de l'avantage de ce questionnement sur mes habitudes alimentaires. Rien de tout cela n'était indispensable. C'était simplement devenu habituel. Même pas une envie. Un simple rituel. Une routine de vie. Et moi, personnellement, questionner mes habitudes en termes alimentaires, c'est quelque chose que j'aime faire et que j'ai toujours fait. Car ça me rend conscient de ce que je vis, de ma manière de vivre et de manger. J'ai toujours expérimenté des moments où j'arrête de consommer certaines boissons ou certains aliments, juste pour voir si je ne suis pas devenu addict. J'ai toujours fait des pauses consommation, principalement pour les boissons alcoolisées, la bière, le vin, mais aussi pour le café ou pour les sucreries. Dans le cas du régime cétogène, j'ai dû faire face à une perspective de privation à large spectre. Car bien sûr, il était hors de question de boire de l'alcool ou de la bière. En tout cas, pas dans la mise en route du régime cétogène. Et justement, ce fut ma plus grande surprise de début de régime. Car à peine en deux jours ou trois, pas plus, je n'ai plus ressenti de sentiment de manque ou de privation. Très vite, je n'avais plus envie de ces aliments, plus envie de ces boissons. Je gardais en mémoire bien sûr le goût délicieux ou attractif, mais je n'en avais simplement pas envie. Ce n'était donc pas un régime de privation. Tout au plus, c'était un régime pour lâcher prise d'un certain nombre d'habitudes, d'un certain nombre d'envies. Alors, quels sont les avantages de ce régime cétogène ? Au départ, j'ai trouvé intéressante l'idée de perdre un peu de poids. Comme je n'arrivais pas vraiment à me mettre à faire de l'exercice de manière régulière, c'était bien sûr le bienvenu. Et ce régime a démontré que dans ce registre, il est particulièrement efficace. Mais la plus belle surprise est venue des autres avantages que m'a procuré ce régime. Dans un domaine totalement différent, j'avais constaté qu'avec le temps, bon, ça fait quand même un certain temps que je n'ai plus 20 ans, ma faculté de concentration s'était réduite à peau de chagrin. En ce qui concerne ce que j'appelle un travail concentré, un travail de réflexion, un travail de création, je pouvais difficilement dépasser deux ou trois heures de travail. Après ce temps, je n'étais plus capable que d'exécuter des tâches de routine. Je mettais bien sûr ça sur le compte de l'âge. Mais quand j'ai commencé ce régime, j'ai très rapidement, c'est-à-dire après trois ou quatre jours, constaté une amélioration incroyable de mes facultés de concentration. En à peine une semaine ou deux, je suis passé de deux heures à trois heures maximum de travail concentré, à six et même neuf heures. Quelle surprise ! Et quelle bonne surprise ! Et en fait, ce n'était pas vraiment une surprise, car la littérature sur le régime cétogène nous explique que ce régime a été inventé dans les années 1920 en réponse à des problématiques liées à l'épilepsie. Notre cerveau préfère de loin les cétones qui transforment les graisses en énergie que les glucides. Et en plus de cette amélioration nette de ma capacité à réfléchir, à créer, à écrire, mon sommeil s'est amélioré considérablement. Je dors mieux la nuit et je n'éprouve plus le besoin de faire une sieste qui était, avec le temps, devenue quasi indispensable. Avantage supplémentaire, le fait d'arrêter de manger du sucre a très logiquement arrêté le cycle énergie-coup de pompe que je compensais à coups de café et de sucrerie. Si on revient au principe de base du régime cétogène, régime qui consiste donc à supprimer les sucres qui sont des sources d'énergie faciles à assimiler pour passer à une transformation des graisses en énergie, on peut faire la métaphore, la comparaison avec aller faire ses courses au magasin à pied ou en voiture. En voiture, c'est facile, c'est rapide, mais à pied, c'est tellement mieux pour la santé, comme pour la planète d'ailleurs. Ce processus de transformation des graisses en énergie est plus long et plus exigeant. Et on comprend aisément que le corps préfère les sucres. C'est tellement plus facile à assimiler. Le régime cétogène consiste donc à arrêter d'ingérer ce sucre et passer à un système de production de corps cétonique qui va être utilisé pour transformer les graisses en énergie. Un autre avantage, non négligeable, mais moins observable que les autres, se situe dans la prévention du cancer. Contrairement aux cellules saines, les cellules cancéreuses que nous produisons tout au long de l'année et que nous détruisons quand tout va bien se développent en avalant d'énormes quantités de glucose. Donc, si nous supprimons le sucre, nous coupons les vivres à ces cellules et très naturellement, elles dépérissent. En diminuant la consommation de glucides, nous affamons les cellules cancéreuses. C'est encore un avantage supplémentaire, moins visible bien sûr, mais néanmoins avéré dans les études sur ce régime. Je vous invite à ce sujet à lire le livre de David Servan-Schreiber, anti-cancer. Enfin, je dois ajouter un effet supplémentaire que j'ignorais complètement et qui s'est produit pourtant conjointement au début de ce régime. Je souffrais depuis 2016 d'une forme d'asthme chronique qui m'a obligé de prendre des puffs de cortisone local pour les poumons ainsi que des sprays pour m'éviter des crises de sinusites. Et depuis que j'ai commencé ce régime cétogène, tout ceci est relégué au passé. Depuis le début de ce régime, je n'ai plus pris une seule inhalation ni spray pour les sinus. Je n'ai plus aucun symptôme, ni toux, ni sécrétions qui font tousser, ni crise de sinusite. Cela s'explique sans doute par le fait que le sucre favorise les inflammations. Au final donc, ça en fait un sacré bouquet d'avantages. Par contre, ne vous mettez pas martèle en tête. Si ce régime ne nous prive pas, si ce régime nous fait passer les envies et questionne les habitudes alimentaires, si ce régime nous met en forme, nous rend plus efficaces et enfin, s'il nous aide à rester en bonne santé, il ne faut pas cacher qu'il implique une véritable reconversion en termes de cuisine. La plupart des recettes traditionnelles ne sont pas applicables. Fini les pizzas, fini les spaghettis bolognaises, le tiramisu, les crêpes, le pain, les frites, mais également les fruits. Et pour préparer des plats néanmoins attractifs, il nous faut donc réinventer une manière de cuisiner. Pour revenir à mon expérience, notre garde-manger a été métamorphosé. Nous avons découvert des produits totalement nouveaux dont j'ignorais même l'existence. Et les recettes furent également une découverte. Les préparations font appel à des produits spéciaux dans des quantités bien précises. Poudre d'amande, farine d'amande, graisse de coco, farine de coco, graines de chia, autant de produits qu'il a fallu apprendre à combiner pour remplacer la traditionnelle farine. A titre d'exemple, nous avons cuisiné des petites quiches à base d'œufs et de légumes, mais à la place de mettre une pâte sur base de farine, bien sûr, nous avons remplacé cette pâte par des tranches de jambon disposées dans le fond des ramequins. Nous avons aussi cuit au four des crackers de fromage, des crackers de noix et d'amandes. Et surtout, nous avons expérimenté de nombreuses recettes pour trouver des substituts au pain. Mais nous avons également pris des nouvelles habitudes en termes de petits déjeuners. Les petits déjeuners tartines confiture ont été remplacés par exemple par des yaourts à la grecque avec un granola de graines grillées au four ou bien alors des omelettes en tout genre ou alors une petite salade ou de la charcuterie. Ainsi, progressivement, des recettes se sont installées dans notre quotidien. Et ce qui est intéressant et ça aurait pu d'ailleurs être un problème, c'est qu'on a pu facilement combiner la préparation de plats classiques, par exemple un spaghetti bolognaise où on préparait les pâtes, les spaghettis pour notre fils alors que pendant ce temps-là, on cuisait un substitut de ces pâtes sur base de konjac, une plante d'origine asiatique. On avait donc avec un plat deux options différentes. Même les gâteaux d'anniversaire ont été transformés, préparés sans farine et néanmoins délicieux comme ce carrot cake ou ce gâteau au chocolat puisque le chocolat est permis si on n'ajoute pas du sucre. Voilà maintenant près de quatre mois que nous adoptons ce régime. Bien sûr, nous avons fait une exception pour les fêtes de fin d'année mais nous sommes revenus ensuite au mode cétogène après ces fêtes. Il faut dire que pour revenir en mode cétogène après une exception, ça peut prendre jusqu'à une semaine pour que l'organisme élimine tout sucre dans le corps. Presque quatre mois donc et ce régime a démontré ses effets tout à fait intéressants. Perte de poids, concentration augmentée, fin des coups de pompe et des siestes obligatoires, sommeil de qualité, disparition de l'asthme et des crises de sinusite et en toile de fond, un régime qui diminue encore les risques de cancer. Et tout ça sans vivre une expérience de privation car le désir d'une bonne bière, de quelques délicieuses frites ou d'une savoureuse pizza n'est plus là. Je garde le souvenir bien sûr du goût délicieux de ces boissons et des aliments mais de manière totalement étonnante, ça ne me pose aucun problème car l'envie est aux abonnés absents et il n'y a donc aucun sentiment de privation. Les photos et petites séquences vidéo que j'ai insérées dans cette vidéo sont en fait des plats que nous avons réalisés durant cette période. Vous verrez qu'ils sont tout à fait attractifs et je peux témoigner qu'ils sont délicieux. Enfin, s'il y a une chose qui me dérange dans le régime, c'est l'absence de fruits. Mais en fait, c'est un mode de régime cétogène assez extrême que nous avons adopté et en plus, durant l'hiver. Avec le temps, je crois qu'il est possible d'ajouter un certain nombre de sucres. Ici, je parle bien sûr des fruits et je vais sans doute l'expérimenter pour le printemps quand les fruits vont commencer à revenir sur nos étals. Et en parallèle, je continuerai de mesurer ma cétonémie, c'est-à-dire la quantité de corps cétonique que j'ai dans l'organisme. Et c'est facile à faire. J'ai acheté un appareil de test électronique. Il suffit de souffler et on a directement le taux de corps cétonique dans l'organisme. Mais je sais déjà, et pour moi, c'est une grande surprise, que ce mode alimentaire me convient. Et ce n'est pas le fruit d'un raisonnement ni l'influence d'une quelconque mode, c'est tout simplement la réponse de mon corps à ce mode alimentaire. Si cette vidéo vous a intéressé, merci de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur j'aime et si le cœur vous en dit, d'ajouter un commentaire, je suis impatient de vous lire. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501